allo allo salam alaykoum, kira kum shi el ebes, shisha ala parei j'espère que tout le monde va bien je voulais faire juste une petite vidéo réponse à l'ami Rano, Rano 16 que je salue au passage pour lui dire que je dislike ta vidéo je viens de voir sa vidéo où il décrit un peu la théorie des gens qui passent leur temps à faire des dislikes c'est à dire, comme toi Rano moi aussi ça me fait rire ça me fait rire parce que c'est vrai, il y a des gens qui se déchaînent c'est terrible, peut-être que c'est la même personne qui crée 36 pseudos oui, il y a des gens qui sont capables j'en ai déjà vu, mais je pense que tout le monde en a déjà vu des gens, c'est des phénomènes mais c'est pas grave, à mon avis c'est vraiment pas grave moi je dis, les gens votez, votez, faites des commentaires et tout ceux qui insultent, menacent, etc. bien sûr chacun fait comme il veut, mais moi je les bloque sinon les autres, votez, il n'y a pas de problème dislike à l'égard si ça te soulage, dislike de ça, pour dire, en fait, finalement j'allais dire sur internet, il ne faut pas se fier trop c'est un peu difficile à expliquer il ne faut pas se fier trop aux stats qu'on a sur internet, etc. tu vois, des fois, il y a des indicateurs qui ne sont pas fiables où là, il faut toujours prendre tout avec précaution comme par exemple les dislikes, là, un peu, sur YouTube ou c'est les likes et dislikes sur Facebook ou une autre plateforme, etc. généralement, ce n'est pas un grand indicateur y compris par exemple le nombre de commentaires le nombre de commentaires n'est pas un grand indicateur toujours, il faut prendre avec précaution ce type d'informations le nombre de commentaires même les pages, par exemple, sur Facebook les pages, c'est un bon exemple, à mon avis pour comprendre, plus, tout ce qui est affiché sur internet est à prendre il faut toujours se poser la question qu'est-ce que veut dire ce chiffre le nombre de vues, le nombre de commentaires le nombre de likes, de dislikes, etc. je donne l'exemple vite fait des pages Facebook par exemple, il y a une page Facebook par exemple mais tu veux savoir ce que, c'est-à-dire, les gens postent sur cette page par exemple, il y a des gens ils sont contre les chats ils diront une page contre les chats mais tu veux savoir qu'est-ce que ces gens, qu'est-ce qu'ils postent, etc. chacun a ses raisons Kourouahd qui a l'air, par exemple il veut savoir qu'est-ce qui se passe sur tel sujet, etc. même si on n'est pas forcément d'accord qu'est-ce qu'on fait sur Facebook ? on s'abonne à cette page on est abonné, on devient fan, entre guillemets comme ils disent sur Facebook et en fait, une page elle peut avoir beaucoup d'abonnés ou de fans, entre guillemets sans que cela veut dire que tous ces gens aiment ou partagent l'idée qui est sur cette page donc des fois, quand on nous dit qu'une page a 20 000 fans on croit qu'il y a 20 000 personnes qui sont vraiment des fans en fait, non moi je suis abonné à des pages sur Facebook je ne partage absolument pas ce qui se dit sur ces pages ce qui veut dire que les chiffres sont à prendre à chaque fois avec précaution il faut les analyser en fait un minimum d'analyser voilà, c'est tout ce que je voulais dire si vous aimez cette vidéo faites je like si vous ne l'aimez pas faites je dislike et puis faites-vous plaisir il n'y a pas de problème Internet c'est aussi ça c'est tout ce que je voulais dire je salue encore Rano et puis c'est vrai qu'il vaut mieux prendre les choses avec bonne humeur en fait Assalamu alaikum Merci d'avoir regardé cette vidéo !